Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. C'est deux mois à peine, on ne l'a pas reçu. C'était long? Oui, c'était long. Incroyable. Philippe Vincent, salut, bon jeudi. Bonjour, l'éducatrice qui dit que dans le frigidaire de cette garderie-là, ça sentait le mort. Ah non, c'est vraiment... Je suis désolé, là, ce matin, si vous déjeunez. C'est comme incompréhensible. C'est que les inspecteurs soient allés là aussi souvent. Oui. Pendant ce temps-là, le ménage ne se fait pas. La situation ne fait que s'empirer, selon ce qu'on comprend. Parlant de ménage... Il y a une situation qui s'empire. Oh oui! Ça ne sent pas bon, le député qui a été pris dans ses allégations. Pour l'instant, ça reste des allégations. C'est grave. Oui, c'est juste que les allégations sont intenses et sont importantes. C'est Global News encore, avec deux sources du milieu du renseignement sur le député Handong. Si le nom vous semble familier, c'était ce député-là en 2019. Ce qu'on avait montré du doigt en disant qu'il y a eu de l'ingérence chinoise pour s'en investiture. Il y a eu de l'argent qui a été transféré pour favoriser sa candidature. Et les services de renseignement craignaient qu'il soit un agent collaborateur de la Chine. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'en 2021, il aurait rencontré le haut consul chinois. Donc, un haut diplomate chinois pour faire de la pression, non pas pour libérer les deux Michaels, mais pour retarder leur libération. Parce que, selon Global News, ça aurait permis ou ça aurait favorisé le Parti conservateur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu cette rencontre-là. Ce qui est sûr, c'est que le bureau du premier ministre n'a pas été informé de cette rencontre-là. Donc, il ne servait pas d'agent non officiel pour aller négocier en coulisses. Au contraire. Et donc, on peut se demander vraiment qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là. Et aussi, comment ça se fait que les services de renseignement savent ce qui a été dit. Est-ce que c'est de l'écoute électronique contre un député? Est-ce que ce sont des sources dans l'ambassade ou dans le consulat chinois? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'enquête? Ça reste que ça pose énormément de questions. Finalement, on a annoncé qu'il quitte le caucus. Et c'est tant mieux. Parce qu'il y a d'avoir autant de points d'interrogation sur la tête de quelqu'un à l'intérieur même de l'équipe libérale. Ça commençait à faire beaucoup et à être un énorme boulet autour de la cheville de Justin Trudeau. Oui. Et ça nous amène aussi, ça nous remet en plein cœur de cette discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces allégations. Et quel processus d'enquête ça prendra pour vraiment faire la lumière. Bien, c'est que là, lui a besoin qu'on fasse la lumière pour son propre cas. Et collectivement, les Canadiens aimeraient comprendre ce qui a pu se passer. Puis s'il y a vraiment eu cette ingérence-là, et si oui, comment on peut s'y attaquer? En tout cas, il reste encore beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre assez rapidement. Oui, puis le nombre de dossiers s'accumulent sur le bureau de ce type de soucis-là et d'inquiétudes internationales. Philippe-Vincent, salut, merci. Merci. Cube Radio.